Salut mes ténix, qu'est-ce qu'on a appris après cette deuxième semaine sur Gazon ? Ben, ben qui en a ? Compte sur une cacahuète ! A peanut indeed ! Parce que le glouglou meurait, glouglou ! A vaincu sur Gazon l'an dernier. Et il tout mou, la raonit, le tout mou. Finaliste du Queen's et de Wimbledon, lui aussi l'an dernier. Et ben tous les deux, éliminés d'entrer ! Ça te gers un peu l'ambition. Qu'un gaucher sur Gazon, mais c'est plus glissant que du savon ! C'est un vrai poison ! C'est comme ça que Gvitova, la tchèque, deux fois victorieuse à Wimbledon, a réussi à gagner à Birmingham son premier titre six mois après s'être fait agresser au couteau par un cambrioleur. Et que Deliciano Lopez s'est imposé en finale du Queen's après avoir sauvé une balle de match, tout ça face à Silic, en plus de deux heures et demie. Franchement, entre nous, deux heures et demie, c'est un peu long, non ? Parce que Roger n'a eu besoin que de 53 petites minutes pour te tailler le Alexander Zverev, là, démontrant ainsi qu'il y a deux tennis. Celui agricole du phasme teuton, comme de la majorité des joueurs, qui mentent au culte le gazon façon betteravier. Et pour les plus délicats, on va dire qu'ils réussissent à se clôturer un potager. Sauf que Roger, il ne fait pas dans la binette avec sa raquette. Le Roger, lui, il fait du le nôtre. Federer dessine des jardins royaux, parsemés de labyrinthes où se perdent ses adversaires de fontaines d'amortis, de parterres de slices de revers, créant ainsi une variété à te couper le souffle. C'est ainsi que Roger a réussi à transformer pour la neuvième fois à l'heure d'un théâtre de verdure, et qui va essayer de redessiner Wimbledon pour la huitième fois. Ce que personne n'a jamais réussi à faire avant lui. C'est vrai que je me verrais bien en jardinier exclusive de la reine. Et moi alors ? Tu me prends pour un topinambeau ? Mais non, mais non, ma myrrhe canale, ne le prends pas comme ça ! Je vous tiens au courant.